Esmina Khadra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. On se rencontre dans le cadre des Entretiens de l'Excellence. C'est un événement qui est organisé à Lyon par une association qui permet à des jeunes lycéens et collégiens de rencontrer des professionnels et de parler de leur parcours qui est rarement linéaire et parfois inspirant. Vous êtes cette année à Lyon le parrain et l'invité d'honneur de cet événement. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette association ? C'est surtout la jeunesse. Je crois que notre devoir, c'est d'essayer de l'aider. On n'a pas été à la hauteur en tant que parents, en tant que génération précédente, mais on peut toujours se rattraper, essayer de, à défaut de leur léguer une planète propre, une paix partout dans le monde, on essaie au moins de les orienter vers ce qui pourrait les aider à forcir et à mieux appréhender leur avenir. Donc moi, je suis toujours partant quand il s'agit de jeunes. Dans tous les pays où je vais, je rencontre des lycéens, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Scandinavie, je dis toujours OK, parce que voilà, c'est un devoir. C'est magnifique ce que font les bénévoles. Je trouve ça, c'est la plus grande des générosités. Voilà, on donne beaucoup de soi-même pour que le monde s'améliore, pour qu'il s'émancipe un petit peu, pour qu'il retrouve d'autres repères probants. Il n'y a pas mieux qu'une jeunesse éduquée, orientée, soutenue, peut-être que ça pourrait aider le monde à avancer. La lecture, pour moi, c'est qu'il faut qu'elle soit omniprésente partout, que ce soit sur du papier ou sur des tablettes. Il faut rivaliser avec cette technologie qui nous rend otage de choses qui ne sont pas tellement nécessaires. On est fasciné par des choses roturières, alors que la noblesse, elle est justement dans l'apprentissage d'instruction, dans la découverte du monde, dans la découverte des autres cultures. Pour moi, il faut y aller, que ce soit sur des tablettes ou même sur des écrans, je ne sais pas, futuristes. Tant qu'il y a le livre, ça me va. Vous avez raison, c'est aussi ce que l'on cherche à pousser chez Vivio, et la lecture, qu'elle soit, ce que vous dites, numérique ou pas. C'est une activité qui a ceci de particulier, qui nous oblige à entrer au plus profond de nous, les idées, les opinions, les histoires, qui ne sont pas forcément les nôtres. Oui, d'autant plus qu'il s'agit d'un univers qui va soit vers le divertissement stupide, il faut le reconnaître, soit dans la découverte de soi. Les gens s'exhibent aujourd'hui avec le Zouam. Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a le Zouam, il y a l'outrage, les offenses. Les réseaux sociaux sont devenus des dépotoirs. Et on a tendance à devenir progressivement des détritivores. Ça, c'est très mauvais. Donc il faut investir ces espaces-là en injectant par exemple la lecture. C'est une manière peut-être de détourner l'attention vers des choses beaucoup plus intéressantes. Ça dépend de ce qu'on propose. Il faut que les écrivains aussi comprennent qu'ils ont des adversaires assez féroces. Donc il faut qu'ils se surpassent. Ils proposent des ouvrages capables de fasciner, de faire voyager. Il faut créer une addiction chez le lecteur. Aujourd'hui, il faut arrêter ce tsunami de livres qui souvent n'apportent pas grand-chose. Il faut se concentrer sur ce que nous avons de meilleur en nous. Et c'est la seule façon de faire face à cette boulimie des réseaux sociaux et des divertissements stupides. Les auteurs ont cette mission de raconter des histoires et les plateformes ou les solutions comme Vivilio de les diffuser et de les rendre accessibles. Chez Vivilio, on a une pépite qui s'appelle Rockambol. Ça s'appelle Rockambol parce que Rockambol, c'est un personnage que vous connaissez du roman feuilleton du 19e siècle. Et ce Rockambol, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un format de lecture tout à fait nouveau qui est un format de série littéraire. Ce sont des épisodes très courts de 5 minutes de lecture qui sont là pour venir s'immiscer dans tous les moments de la vie des gens qui n'ont pas le temps de lire des romans complets. Vous qui avez eu beaucoup de vos œuvres adaptées dans différents formats, le théâtre, le cinéma, etc. Vous pourriez vous imaginer écrire une série avec les contraintes que représente un épisode de 5 minutes à lire sur smartphone ? C'est possible parce que moi-même, je suis un ressortisson de la nouvelle. J'ai commencé par la nouvelle. Mes tout premiers textes, c'était des textes assez courts. Et c'est bien aussi de proposer des textes courts à des gens qui pensent ne pas avoir le temps de lire. Peut-être, mais il faut savoir quoi leur proposer. Oui, je pourrais peut-être, mais j'ai tellement de projets. Ça, j'imagine. J'ai tellement de projets, ce n'est pas possible. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de votre livre, « Les Vertueux ». Ça raconte la vie d'un Algérien de l'entre-deux-guerres qui est contraint de s'engager dans la Première Guerre mondiale sous une fausse identité, l'identité du fils du Caïd, qui est un tyran qui dirige une région de l'Algérie où vit Yacine et sa famille. Parce que ce tyran, il veut la gloire de la guerre sur son nom, mais il ne veut pas prendre le risque d'envoyer son fils à la boucherie. Ça continue. Vous savez, tous les présidents font la même chose. Ils déclarent la guerre quelque part, ils envoient les enfants des autres. Voilà, c'est un petit peu une parabole. C'est une enfigurie. Mais en même temps, pourquoi j'ai écrit celui-là ? Parce qu'il explique les Algériens que nous sommes aujourd'hui. Si on veut vraiment comprendre pourquoi cet Algérien, c'est un écorché vif, pourquoi il est susceptible et pourquoi il confond susceptibilité et fierté, nous, on pense qu'on est fiers alors qu'on est uniquement susceptibles. Il faut peut-être revenir à cette époque. C'est là où, déjà, avant la Première Guerre mondiale, les Algériens s'étaient toujours opposés à l'armée française et à l'administration française, mais c'était des guerres tribales. Donc ça s'opérait sur des territoires bien assez limités. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas vaincre la plus grande puissance mondiale à l'époque, la France. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, la notion de la nation a commencé à germer dans les esprits. Donc, on a compris qu'on ne peut pas se battre contre la France si on n'est pas déjà un peuple mobilisé et sensibilisé pour se libérer. Mais c'est une période qui est très méconnue. Elle n'a pas été exploitée par les historiens ni par les écrivains, mais elle explique tellement de choses. Moi, ce que je me suis dit aussi en lisant ce livre, qui est une épopée, une odyssée, il est vraiment à la fois un roman d'avoc qui raconte une aventure, une vie d'homme. Et je me disais, ce Yacine qui finalement, au départ, est naïf, pur et qui va traverser toutes ses épreuves et qui va rester fidèle à ce qu'il est et qui va finalement s'affranchir. C'est aussi un récit initiatique, en fait. Et je trouve qu'il y a aussi cette idée qu'il perd son identité puis il la retrouve. Et je me suis demandé si c'était l'histoire de Yacine, c'était l'histoire de l'Algérie pour vous aussi. Oui, bien sûr. À un certain moment, on a perdu notre identité avec le colonialisme. On n'était même pas des citoyens sur le jour colonial. On n'avait pas la citoyenneté. On était à peine des sujets. Oui, et puis les gens oublient qu'en 1830, par exemple, il n'y avait plus d'école en Algérie qu'en France. Donc la France, on parle de civilisation, c'est faux. Quand la France est arrivée en Algérie, elle a trouvé des palais, des jardins d'Éden, un certain raffinement. Il y avait la musique, les poètes, les architectes. Ce n'était pas la brousse. On ne tombait pas des arbres. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Le vainqueur a sa propre façon d'interpréter l'histoire et de l'imposer. C'est pour ça que j'ai écrit celui, pour montrer que, quand on parle d'Algérie des années 20, que ce soit à travers des documentaires, on voit une nation complètement dépanaillée, misérable, alors qu'il y avait à l'époque, déjà, une certaine classe, il y avait de la bourgeoisie, il y avait même des aristocrates algériens, que c'est bien de casser certains clichés qui ne sont finalement que des tentures, voilons la vérité. Ce qui est remarquable aussi, je trouve, dans cette épopée, cette histoire, c'est qu'il y a... En fait, c'est un livre qu'on a, à mon avis, du mal à mettre dans une case parce qu'en fait, c'est à la fois cette épopée, c'est à la fois cette histoire de l'Algérie et de la France, c'est à la fois aussi un roman sur la guerre. Moi, j'ai vécu très fortement vos mots personnellement dans ce qui témoignait, ce qui faisait ressentir de l'horreur, de la guerre, de l'injustice, de la guerre, etc. Et puis, vous avez dit que ce livre, vous l'avez écrit aussi pour votre mère. Et du coup, en le lisant, je me demandais, je voyais ce qu'il y avait de l'histoire générale, on va dire, mais je me demandais, parmi tout ce que vous avez mis dans ce livre, quelle part de vous-même vous avez mis aussi dans ce livre ? Tu sais, je crois que moi, je suis très proche de ma mère. On est presque des jumeaux. Ma mère, c'est une personne, une dame, qui a vécu toute sa vie dans la souffrance. Elle a été trahie, on lui a volé sa maison, son mari. Comme Yacine. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne s'est jamais imaginé en train de vouloir faire du tort à quelqu'un. C'est une sainte. Et moi, j'ai quelque chose d'elle. Par exemple, moi, je ne peux pas m'imaginer en train de haïr quelqu'un. Je ne peux pas. Je peux avoir du mépris, c'est certain. Il y a des gens qui sont d'une bassesse épouvantable, abyssale. Donc, je peux avoir du mépris. Mais vouloir du mal, ça, je ne peux pas. J'ai tellement peur pour mes enfants, pour les miens. Je pense que le tort, c'est un peu comme un boomerang. Ça peut se retourner contre vous. Et j'ai grandi avec ça. Yacine, c'est la même chose. Yacine, c'est quelqu'un qui a été élevé dans un amour complètement enclavé et dans une misère atroce. Il n'y en avait rien. Mais il devait au moins avoir un saint patron. Mais comme le saint patron ne pouvait rien pour eux, il se tournait vers Dieu. Et dans les villages, par exemple, si vous allez dans Kabylie ou dans le Sahara ou dans des villages reculés en Algérie, vous allez trouver les yacines. Il y en a plein. Ils ont été élevés dans la rigueur parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est la seule façon, par exemple, si on a perdu tout dans la vie, on essaie au moins de se rattraper dans l'au-delà. Donc, ils sont très corrects. Ils sont des gens pieux. Et c'est cette force-là qui leur permet quand même de surmonter les épreuves. Parce qu'après tout, les échecs, les déboires, les déconvenus, ce ne sont que des leçons de vie. C'est comme si Dieu nous testait. Est-ce que tu es capable de rester digne dans l'infortune ? Est-ce que tu es capable d'être brave lorsque tout échappe ? C'est comme ça qu'on a été élevés. Surtout, nous, dans le Sahara, c'est comme ça que... Moi, je ne peux pas m'identifier à quelqu'un qui pense qu'il est éternel. Moi, je ne peux pas. J'ai toujours dans ma tête cette chose inexorable qu'on appelle la fin d'une vie. Alors, j'essaie quand même de vivre ma vie dans la lumière. Et cette lumière, elle est dans les esprits. Tout est dans les esprits. Les frontières sont dans les esprits. La justesse, elle est dans les esprits. La correction, elle est dans les esprits. Tout le reste n'est que diversion autour de nous. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à la diversion et qui sont emportés justement par cette diversion. Et d'autres qui restent ancrés dans leurs convictions, dans leurs certitudes. Et ceux-là, ils sont inébranlables. Oui, dans le roman, on voit ce que vous dites aussi sur Yacine, qui reste fidèle finalement à tout ça, avec les épreuves terribles qui va traverser. Et je m'excuse auprès de lui parce que vraiment, le pauvre, il a souffert avec moi. Mais je me suis expliqué avec lui. Je lui ai dit, tu vas incarner les épreuves qu'ont traversé les Algériens. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois le porteur de tous les drames, de toutes les tragédies, de toutes les souffrances qui ont jalonné la vie des Algériens. C'est pour ça qu'il a été la guerre. Il y a le ban, il y a l'attraque, l'égarement, la perdition. Et c'est une manière aussi de donner un sens à cette période. Par exemple, si vous traversez des moments difficiles sans parvenir à lui donner un sens, vous aurez toujours l'impression d'avoir échoué quelque part. Mais si vous réussissez à avoir du sens dans votre propre misère, vous pouvez la surmonter. Par exemple, j'ai écrit « À quoi rêver les loups ? » C'est le livre préféré des Algériens. Parce que c'est un livre très violent, extrêmement violent. Je l'ai écrit pendant que je faisais la guerre contre les terroristes, dans les maquilles terroristes. Et j'étais absolument certain de mourir. Moi, j'étais absolument certain. J'ai dit « Jamais je ne sortirai vivant de cette guerre. » Alors j'ai écrit sans prendre des précautions, sans penser au lecteur. Parce que ça pourrait traumatiser des gens, ce livre-là. Mais quand même, ce livre, aujourd'hui, les Algériens le respectent beaucoup. Parce qu'il donne un sens à cette destinée noire. Il donne un sens à cette tragédie qui a failli dépeupler le peuple algérien. Il y a une forme aussi dans cette attitude, dans cette vie de Yacine. Je trouve que le livre parle évidemment de pouvoir. Il y a une sorte d'inversion du rapport de force par cette droiture et cette façon qu'il a traversé les événements. Même ses amis, des fois, lui disent « Profite de la vie, de toute façon c'est fini, etc. » Et lui, il reste là-dedans. Et donc, c'est un livre aussi qui, me semble, parle du pouvoir pour vous. Oui, bien sûr. Nous avons tout parlé. Le rapport de force, c'est ça qui a fait que l'humanité reste ancrée dans son animalité. C'est le rapport de force. On est toujours dans l'univers bestial. Parce que c'est le mal dominant partout. Le chef d'entreprise, le président, le ministre. C'est toujours des mal dominants. Tout le monde, le troupeau, doit suivre. Et voilà, c'est pour ça que j'ai préféré que mon personnage accepte son destin. Il l'accepte pleinement pour pouvoir mieux le gérer. Si on n'accepte pas quelque chose, on pourrait souffrir doublement. D'ailleurs, il y a même le bédouin, le verre de gromadaire qui lui donne une leçon de vie. Leçon de vie, oui. J'aime cette langue, c'est tout. Moi, je suis un arabisant de formation. J'ai fait toutes mes études en arabe, y compris mes études militaires supérieures. J'ai fait des académies en Russie en arabe. Mais la rencontre avec la langue française a été une rencontre merveilleuse. C'est une idylle. Moi, quand j'étais jeune, je voulais surtout devenir poète en arabe. J'écrivais beaucoup en arabe, mais je n'ai pas été encouragé par mes professeurs. C'est une question de pédagogie. Nous, malheureusement, dans notre univers à nous, on n'accorde pas l'intérêt nécessaire à nos enfants. On est tout de suite fatigué quand ils font quelque chose qui n'est pas dans les normes. Au lieu d'être assez réceptif, on repousse. On est dans une sorte de lassitude. On n'a pas beaucoup de patience pour nos enfants. Donc, quand j'ai proposé mes longs poèmes, c'était des chachoudas qui avaient son torrentiel, c'était l'humiliation. Corriger un enfant, on compare ce qu'écrivait un enfant de 13 ans avec ce qu'écrivait les plus grands poètes de l'humanité. Les arabes, ce sont les plus grands poètes de l'humanité. Il n'y a aucun poète, qu'il soit européen ou chinois ou indien, aucun poète ne peut égaler les écrivains, les poètes arabes de l'ère abbasside. Je dis, El Moutenabi est consul. Et donc, mon professeur de français, il avait pitié pour moi. Il voyait que j'avais beaucoup d'imagination, mais une langue assez becquillarde, j'étais d'une indigence épouvantable. Et il s'intéressait à mon imaginaire et il m'encouragait. Il disait, il faut absolument accompagner cet imaginaire par un accessoire probant, la langue par exemple, essayer d'améliorer ton vocabulaire et tout. Et cet homme, j'ai fini par l'aimer. Il s'intéressait à moi, il m'appelait par mon vrai nom, à l'école des cadets où j'étais enfant soldat, on avait des matricules. On nous appelait par nos matricules, 129, 561. Mais lui, il m'appelait par mon nom, Monsieur Mourceau. Je n'ai pas voulu le décevoir et je me suis intéressé à sa langue et j'ai découvert qu'elle était magnifique. Elle était magnifique et d'un seul coup, j'ai cessé de vouloir devenir poète en arabe pour essayer de devenir un romanier en langue française. Et je pense que cette histoire m'a été... Pour moi, c'est une providence. C'est une providence. Et ça m'a beaucoup servi. Grâce à la langue française, je suis dans le monde entier aujourd'hui. Si j'avais continué d'écrire en arabe, même si j'avais écrit des romans en arabe, je crois que je n'aurais pas dépassé le cadre du monde arabe. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai environ 14 livres traduits en arabe. Je ne suis pas connu dans le monde arabe. C'est-à-dire, un livre à Singapour, c'est vendu peut-être 10 fois plus que l'ensemble de mes livres dans le monde arabe. Voilà. Donc, je vais là où... Ma patrie est là où je me sens chez moi. Et je suis très bien dans cette langue. En mon vœu, en mon vœu, il y a même des gens qui me traitent de traître. Voilà. Mais c'est par pure jalousie, c'est tout. Aucun Algérien n'a eu une telle audience depuis que la littérature algérienne existe. Et donc, au lieu de s'accrocher à une locomotive qui pourrait faire avancer les choses, on préfère la freiner, ou la mettre sur votre garage. Je crois que, sincèrement, moi, je suis né pour écrire. Je suis né, même si j'avais évolué dans un bagne, en enfer, j'aurais fini par devenir... Je suis né comme ça. Je tiens ça de mes ancêtres. Pour le Sahara, d'abord, mon amour sur, c'est une dynastie. C'est une dynastie qui a régné pendant six siècles dans la Sahara. Et cette dynastie, elle choisissait toujours ses cheikhs, ses souverains, parmi les poètes et parmi les éludés. Jamais parmi les guériniens. Donc, on a été plus en paix que les Suisses pendant six siècles. mon grand-père, par exemple, c'était le dernier poète de la tribune. Il était... On disait que lorsqu'il déclamait sa poésie, il étenait le lumignon des bougies. C'est un peu exagéré, mais tellement il était fabuleux. Seule mon père, mon père, lui, quand il me voyait taper à la machine, il s'arrachait les cheveux. Ses copains, ils sont sur la place en train de bronzer, toi, tu es là en train de me casser les pieds avec ta machine. Donc, il ne croyait pas trop à ça. Mais, mon ocle, par exemple, c'est un poète. Mon frère aussi, c'est un poète. On a ça dans le sang. J'aurais continué d'écrire. Et pour les jeunes, il faut qu'ils apprennent une chose. Il y a du talent en chacun de nous. chaque être humain a une vocation. Il y en a qui la cherchent, il y en a qui la négligent. Et je vous assure que s'ils se mettaient un peu de cœur dans cette quête, même une quête névrotique, il finirait par réussir. Un jeune, de temps en temps, il a besoin de se regarder, de regarder au fond de lui-même. Il ne faut plus qu'il se voit regarder par les autres. Il faut qu'il devienne crucial. Il faut qu'il devienne essentiel. Et si jamais il parvenait à accéder à lui-même, je suis absolument certain qu'aucun obstacle ne pourrait l'arrêter. Et vous savez, ce qui est magique dans la vie, c'est le rêve. Pourquoi ? Parce que même si on ne parvenait pas à le concrétiser, il nous aura aidé à avancer dans la vie. Ce n'est pas important de réaliser son rêve. C'est très simple, bien sûr, c'est merveilleux. Mais le fait d'y croire jusqu'au bout, ça peut nous aider à avancer avec beaucoup d'aisance et à traverser des épreuves avec beaucoup de voyance et beaucoup de lucidité. Merci, Yasmina Khadram. C'est moi. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.